Bonjour à tous, c'est Alicia, bienvenue sur ma chaîne Alicia Gaming TV. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Stardew Valley où on va donc aujourd'hui essayer de nous procurer la Fodor. Donc la Fodor c'est un objet obtenable dans la mine de carrière uniquement après avoir débloqué la carrière. L'entrée de la mine peut être trouvée entre le pont et la carrière légèrement au nord. De toute façon on va y aller, vous verrez bien où ça se trouve. Donc cette mine-là, donc cet endroit où il y a la Fodor, il n'y a qu'un seul étage et au fond de ce seul étage se trouve une statue ressemblant à la grande faucheuse tenant la précieuse Fodor. Interagir avec cette statue vous donne du coup la Faux. Si vous re-interagissez avec cette statue en ayant déjà la Fodor en votre possession, cela vous téléporte à l'entrée de la mine de la carrière. La Faux d'or possède des améliorations comme son rayon d'action est plus large que celui de la Faux normale et elle coupe plus facilement le gazon. Elle peut produire plus de foin que la normale à partir du gazon. La Faux normale a 50% de chance par coup d'obtenir du foin et du coup la Faux d'or a 75% de chance. Elle inflige également plus de dégâts en ton carme. Si la Faux d'or est perdue, elle ne peut pas être remplacée. Donc ne la perdez pas les amis cette Faux d'or parce qu'elle est bien. Alors on a des livraisons à faire. L'abricot je ne l'ai pas encore. On doit livrer un albacore à Gus. Et je dois livrer aussi un panais à Dimitrius. Donc on va aller faire nos livraisons. On va commencer vu qu'on n'est pas loin, on va aller faire Gus. Ah oui, l'événement de l'omelette. Eh bien les amis, encore une fois nous sommes réunis pour une occasion très spéciale. J'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Mon omelette géante connue à travers le monde entier. Poivrons piquants, tomates juteux, champignons somptueux et fromages épicés. Le tout enrobé d'une omelette aux oeufs onctueux et moelleux. Attaquez mes amis. Ça croustille. Une omelette qui croustille. Willy, qu'en penses-tu ? Les champignons sont un peu plus moelleux que l'an dernier. Est-ce une bonne chose ? Oui, il est content. C'est délicieux Gus et c'est encore meilleur parce que c'est fait maison. Ces oeufs sont si onctueux et tellement jaunes marnis. Proviennent-ils de chez toi ? Eh non, ils viennent de chez moi. Non, tu peux remercier Alicia de la ferme Les Lilas. Eh oui, c'est les miens. Des oeufs de Les Lilas. Et grâce à ça, on a eu un réfrigérateur dans l'épisode précédent. C'est cool. Allez, on va lui donner son petit albacore. Qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Quelque chose sans l'albacore. Ah, tu en as trouvé. Merci mille fois. Mais de rien. Les affaires ont été vraiment bonnes ce soir. Mais tant mieux. Allez, 400 PO. Ça, c'est cool. Ensuite, cadeau. Oui, c'est vrai, on a le poireau à faire. Mais on a le pané. Il faut qu'on aille livrer ça à Dimitrius. Dimitrius. On va prendre le wagonnet, ça sera plus rapide. Voilà. Allez. Salut Alicia, tu as vu ? J'ai publié un bulletin. J'apprécie ton geste. Voyons voir. Voici ce que je te dois. Allez, 105 pièces d'or. Parfait, tout ça. Allez, bonne journée. Ah, un petit événement avec Linus. Allez, c'est parti. Ça farfouille. Oh, elle a été surprise. Oh, c'est Linus, n'est-ce pas ? Tu as faim. Je pourrais te préparer un déjeuner. Pourquoi pas des restes de ragoût de carotte ? C'est très gentil de ta part, mais non, merci. J'ai eu beaucoup de chance avec ma cueillette d'aujourd'hui. Ah, d'accord. Alicia, tu veux me dire quelque chose ? Quelle joie de voir que Linus se porte bien. J'aimerais inviter Linus à la ferme avec moi. Non, non, non. Je n'invite pas Linus avec moi. Je vais m'amettre qu'il se porte bien. Allez. Merci, Alicia. J'étais un peu inquiète. Je pensais que tu allais me demander de venir vivre à la ferme avec toi. Petit clin d'œil. Non, non. Je te considère comme étant la personne la plus proche de moi. Dans la vallée, tu n'as jamais essayé de m'aider. Tu respectes mon mode de vie, même si tu ne le comprends pas. Je t'en suis reconnaissant. Mais de rien, Linus. Non, c'est bon. Je vais déjà arriver avec moi. Ah, tu sens cette odeur ? C'est le doux parfum de baie bien mûr. Allez, hop. Il va repartir à sa cueillette. Oh, c'est adorable. Bon, ben voilà. Petit événement avec Linus. Maintenant, nous pouvons partir à la conquête de la Faudor. Bon, pour aller donc à cette carrière, la mine de la carrière, il vous suffit donc, comme là on le fait, de passer devant la mine. Alors, je regarde un petit peu où j'en suis. Ensuite, vous passez devant la guilde des aventuriers. Vous descendez. Et vous avez donc le grand pont. Et ensuite, vous arrivez donc dans votre carrière. Et juste un petit peu au-dessus, vous avez la mine de la carrière. Voilà où ça se situe. Et c'est parti. Et on va essayer d'obtenir cette Faudor. C'est parti. Alors, on va tuer le slime. Voilà, parfait. Alors, est-ce que moi je suis obligée de détruire ? Ah non, je ne suis pas obligée de détruire. Donc, je peux passer tranquille. On va tuer les slimes quand même. De toute façon, il nous faut le truc là, des mille slimes. Pour la guilde des aventuriers. On peut passer par là. Là, je n'ai pas le choix. Il faut que je casse. Voilà. Bon, les slimes, ce n'est pas bien gênant. C'est surtout, voilà, eux, les crânes là, qu'il faut bien faire attention. Après, une fois que vous avez compris le truc, il n'y a pas de soucis. Il faut essayer de les déclencher un par un. C'est le plus simple pour aller les combattre. Parce que quand on en avait deux ou trois à la fois, c'est compliqué. Donc, on va faire un par un. On en a encore un ici, voilà. On va attendre qu'il arrive sur nous. Voilà, parfait. Un autre. Voilà. On avance doucement, tranquillement. Pas se presser. On a le temps, c'est que 18 heures dans le jeu. Donc, ça devrait passer. Et voilà, on y est. On a un crâne qui arrive. Et voilà, parfait. Donc, vous voyez, vous avez donc la statue faucheuse. Et on a donc récupéré la faux d'or, les amis. Ça y est, on l'a. On va pouvoir, du coup, avoir plus de fouin. Ça, c'est cool. Donc, après, une fois que vous avez la faux d'or, il vous suffit de cliquer sur la statue. Et ça vous fait revenir au début de la mine de la carrière. Voilà. Donc, du coup, je me suis mis la faux d'or à la place de l'autre. Et donc, 20h30, on va rentrer à la maison. Je vais peut-être faire un petit tour dans la carrière, récolter un petit peu de pierre. Et puis, même du minerai, s'il y a. Et ensuite, on va rentrer à la maison, se coucher. Et on va clôturer cet épisode de la faux d'or. Mais voilà, je suis contente. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué de se la procurer. Il suffit de faire attention, surtout avec les crânes, là. De les faire un par un. Parce que quand on en avait plusieurs à la fois, c'est difficilement gérable. Mais une fois que vous avez maîtrisé le truc, ça passe nickel, crôme. On récupère du bois en même temps. N'hésitez pas à venir souvent dans la carrière pour récolter déjà les minerais, la pierre, les arbres et tout. Puisque chaque jour, chaque jour, ça revient. Et vous pouvez avoir des pierres rares, des minerais rares. Donc, n'hésitez pas à venir survent miner ici. Voilà, on a tout récolté. C'est bon. On peut aller ranger, se coucher. On va pouvoir placer notre faux. On ne va plus s'en servir de l'ancienne. On va maintenant se servir celle en or. Par contre, c'est le seul outil du jeu que vous ne pouvez pas améliorer en iridium. Il n'y a que la faux que vous ne pouvez pas améliorer en iridium. Après, tous les autres outils, vous pouvez les améliorer en iridium. C'est vraiment le seul outil que ce n'est pas possible. C'est qu'en or, pas plus. Et bien voilà les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. À mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode de Let's Play Sardew Valley. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501